votre permis de travail maintenant ce qui est très important quand vous vous lancez dans la recherche d'emploi du canada donc il ya quelque chose de très très important très très capital c'est le cv canadien et oui aujourd'hui donc je fais cette vidéo pour vous parler du cv canadien ce n'est pas le cv comme nous avons l'habitude de faire le cv français et du cv canadien c'est vraiment différent il ya aussi le cv américain voyez donc vous voulez aller travailler vous envisager travailler au canada vous envisager postuler pour les travails au canada mais vous devez savoir il faut un cv spécifique ce n'est pas de la même manière que vous faites vous faites vous avez vous avez l'habitude de faire vos civils de votre pays que le cv canadien bonjour donc je vous remercie une fois de plus merci de vous abonner pour toujours vous abonner à la figure éducation aux médias donc merci pour votre fidélité dans cette chaîne cette chaîne qui qui est dédiée à vous aider à vous parvenir faire parvenir des informations à suivre vos procédures d'immigration et vous donner toujours des analyses et des informations pertinentes afin de réussir votre séjour votre immigration votre voyage pour études donc beaucoup de choses pour le travail donc aujourd'hui je viens avec une vidéo très spéciale pour toutes les personnes qui veulent immigrer au canada qui rêvent du canada le canada comme vous connaissez c'est un très bon pays à immigrer pour travailler pour étudier donc c'est un très bon pays un très bon cadre d'envisager un avenir propuissable donc un avenir vraiment bien voilà pourquoi beaucoup des gens veulent aussi tenter leur chance avec le permis de travail canadien donc je vous ai dit à deux sortes de permis de travail permis de travail ouverte et le permis de travail fermé le permis de travail ouvert c'est un permis de travail où vous l'obtenez vous l'obtenez sans un emploi mais vous partez là-bas au canada pour chercher un emploi ça ce sont des permis de travail ouverte et il ya aussi des permis de travail fermé c'est à dire que non obtenu par un employeur c'est à dire vous avez un emploi déjà l'offre d'emploi vous avez postulé une offre d'emploi et on s'accepte et vous avez passé votre interview c'est bon et le recruteur l'employeur vous a fourni des papiers et vous avez suivi votre procédure afin de demander votre permis de travail maintenant ce qui est très important quand vous vous lancez dans la recherche d'emploi du canada donc il ya quelque chose de très très important très très capital c'est le cv canadien et oui aujourd'hui donc je fais cette vidéo pour vous parler du cv canadien ce n'est pas le cv comme nous avons l'habitude de faire le cv français et du cv canadien c'est vraiment différent il ya aussi le cv américain vous voyez donc vous voulez aller travailler vous envisager travailler au canada vous envisager postuler pour les travails au canada mais vous devez savoir il faut un cv spécifique ce n'est pas de la même manière que vous faites vous avez vous avez l'habitude de faire vos civils de votre pays que le cv canadien et comme ça voilà pourquoi je viens avec cette vidéo afin de permettre à beaucoup de réussir leur projet de d'aller travailler au canada donc vous pouvez voir ici ici à ma gauche vous pouvez voir ici exemple le cv canadien 2022 modèle gratuit vous voyez bien l'année ça c'est 2022 donc ça veut dire que c'est c'est récent donc c'est récent c'est récent donc vous pouvez voir le modèle de cv canadien donc je vais d'abord avant d'abord de monter encore dans ça je vais vous d'abord nous allons d'abord lire ensemble avec vous ça c'est un bon site un bon site de modèle de cv point com donc vous pouvez voir ici le modèle de cv canadien à télécharger gratuit et à remplir avec wood vous voyez c'est vous êtes à la recherche d'un emploi au canada parce que vous y viviez où vous souhaitez vous lancer de nouveaux défis télécharger cet exemple de cv canadien gratuitement cv de deux pages entières personnalisable avec wood donc vous pouvez voir vous pouvez retrouver ça si vous voulez vraiment pour le remplir maintenant je viens lire ici créer un cv canadien peut-être une véritable épreuve surtout lorsque lorsqu'on est habitué aux règles françaises et non aux normes canadiennes ça c'est la première des choses beaucoup des erreurs que les gens font quand les gens se lancent pour chercher le travail au canada vous vous lancez vous vous y connaissez pas directement avec votre cv et vous ne pouvez pas être recruté même un recruteur être sélectionné pour même un interview c'est à cause parce que c'est à cause de votre cv donc vous voyez le format la structure et le style du cv canadien au canada ont leur propre particularité donc c'est en leur propre particularité vous ne savez pas comment rédiger un cv canadien prenez une longueur d'avance et télécharger le cv canadien en ligne gratuit au format word de word donc ça c'est la première des choses à faire vous voyez exemple gratuit donc structure format objectif objectif vous pouvez voir ici expérience compétences références questions donc ça c'est au niveau du cv canadien oui la structure on commence d'abord avec la structure la première des choses c'est d'abord la structure d'un cv structure générale du cv commun canadien le cv canadien 2022 possède certaines différences avec le cv français ça c'est la première des choses que vous devez retenir donc le cv canadien est différent du cv français donc ça c'est la première des choses à savoir donc il a tendance à se rapprocher de son voisin le cv américain vous voyez donc le cv américain on appelle ça le résumé résumé donc le cv américain c'est comme la plupart des demandes d'emploi dès que vous voyez votre résumé donc le résumé c'est le cv américain donc le cv canadien se rapproche un peu du cv américain nous vous présentons les principales recommandations pour faire un bon cv canadien donc comment faire un bon cv canadien comment décrocher un emploi au canada donc c'est grâce au cv d'abord c'est la première exigence c'est ça les règles de présentation du cv canadien ça ce sont des règles à respecter vraiment importante important donc il ya importante c'est une règle il doit être il doit être fait à au format lettre donc ça c'est la première des choses donc ça c'est la première des choses il doit être fait au format lettre il doit être fait au format lettre et non au format a4 donc vous voyez il doit être fait au format lettre donc ici nous avons 21,6 x 27,9 c'est à dire la largeur 21,6 et la longueur 27,9 donc c'est ça d'abord la première des choses c'est ça d'abord la première des choses ensuite ensuite et non pas au format a4 comme en france donc vous voyez la différence donc avec le cv canadien vous n'aurez pas ce n'est pas au format a4 donc avec le cv français nous faisons ça avec le format a4 mais avec le cv français ce canadien ça doit être avec cette mesure donc la largeur 21,6 et sa longueur 27,9 cm donc ça c'est la première des choses d'abord au niveau du format donc ça doit être au format au format et lettres format lettre pas format a4 vous voyez le cv canadien peut faire plus d'une page plus d'une page ça peut faire plus d'une page il il ne doit pas indiquer les éléments suivants il ne doit pas indiquer donc c'est la négation il ne doit pas indiquer les éléments suivants adresse adresse de votre de votre domicile il ne doit pas avoir ça il ne doit pas avoir il ne doit pas indiquer les éléments suivants adresse de votre domicile sur le cv canadien non il n'y a pas vous ne devez pas indiquer l'adresse de votre domicile âge situation matrimoniale et autres informations personnelles il ne doit pas indiquer les éléments donc ça là sur votre cv canadien ne le mettez pas adresse de votre domicile âge situation matrimoniale et autres informations vous voyez ne pas insérer de photos ça c'est une très vous voyez même c'est en gras ici c'est en gras pour montrer donc le cv canadien peut faire plus de page plus d'une page mais ne pas insérer de photos donc c'est différent du cv français là où on met les photos on doit insérer une photo pour que le recruteur puisse voir au moins à quoi vous avez l'air et autres mais avec le cv canadien non ne pas insérer de photos ne pas insérer de photos tout comme le résume le résume le cv canadien type ne doit pas posséder de photos donc vous voyez déjà donc ça ne doit pas posséder de photos ça ne doit pas posséder de photos rédiger votre objectif professionnel en haut du cv c'est à dire l'objectif donc c'est comme l'introduction c'est comme l'introduction c'est là où vous vous introduisez au moins vous parlez en bref en bref donc l'objectif professionnel en haut du cv aussi appelé phrase d'accrochage donc ce qui va accrocher ce qui va interpeller attirer le recruteur vous voyez donc rédiger votre objectif professionnel en haut du cv au canada l'expérience professionnelle et les compétences en plus d'importance que la formation vous voyez que c'est différent du cv français le cv français ou c'est la formation c'est la formation qui a plus d'importance que l'expérience professionnelle et les compétences alors que là au cv canadien c'est l'expérience professionnelle et la compétence est comme le cv américain résumé donc c'est plus l'expérience professionnelle et la compétence qui a plus d'importance que la formation ça veut dire que quand vous commencez votre cv en haut vous devez commencer avec les compétences ou bien l'expérience professionnelle et votre formation votre diplôme en bas donc vous voyez déjà c'est ça même avec le cv canadien pensez donc à bien mettre en valeur ces deux rubriques donc vous voyez ces deux rubriques il faut bien mettre en valeur compétence et l'expérience professionnelle et les compétences c'est que vous savez faire donc c'est que ce que vous le métier que vous connaissez faire les skills les talents que vous avez autres tout ça l'expérience professionnelle c'est là où vous avez travaillé votre expérience professionnelle vous connaissez bien et ensuite vous allez mettre votre formation en bas ce que vous avez fait votre parcours académique donc optez pour un design de cv simple et professionnelle donc vous voyez que ça ça ne doit pas être encombrante donc ça doit être simple mais professionnelle vous voyez au canada les cv ont tendance à être sobres les langues sont très importantes vous voyez ces rubriques c8 les langues sont très importantes très importantes sur un cv canadien le canada est un pays multilingue donc la maîtrise de plusieurs langues est fortement recommandé donc vous savez que dans les deux principales langues il y a l'anglais et le français donc c'est très très important au niveau de la langue parce que vous voyez plusieurs recruteurs quand vous commencez votre votre démarche pour chercher un permis de travail au canada donc vous devez déjà savoir vous devez déjà passer votre test de langues si vous voulez partir à la partie anglaise vous devez avoir votre votre certificat de langues à il est toi et tofel cambridge ou bien duoling donc un réconnu internationalement vous devez avoir ça si c'est la partie française au niveau du quebec vous devez faire le test de français obligatoire vous devez faire le test de français donc vous devez faire le test de français ça c'est obligatoire avant tout démarche pour chercher avoir votre permis de travail donc c'est ça le ne vient maintenant exporter votre cv canadien en pdf donc le neuf exportez votre cv canadien en pdf afin d'obtenir un rendu professionnel et de joindre celui ci à votre mail de candidature donc vous voyez c'est ça même donc ça c'est le cv canadien que vous pouvez voir ici je descends d'abord avant de voir aussi les autres donc recrute que recommander nous avons l'objectif formation expérience professionnelle compétence donc la formation doit passer c'est en bas donc l'expérience et les compétences doivent passer avant on a les coordonnées ça sont les rubriques recommandées on a les coordonnées on a références on a langue et centre d'intérêt rubrique optionnelle donc ça c'est optionnel les rubriques langues et facultatives cependant le canada est un pays multilingue la maîtrise de plusieurs langues est fortement valorisé ajouter cette partie sans hésiter dans votre cv dans votre cv canadien si vous savez parler une ou plusieurs langues et notamment l'anglais comment faire un bon cv canadien donc vous pouvez voir ici un style en forme en particulier faire attention au point suivant donc vous devez faire attention ça c'est la lettre format lettre vous voyez pas comme en france à 4 cv canadien peut être en ou un ou trois pages obtenez le design simple tout ça c'est ce que je vous ai expliqué donc vous voyez vous voyez alors maintenant je vais décortiquer ici objectif pour un cv canadien le recruteur canadien s'attache particulièrement à la personnalité des candidats c'est pourquoi il prête une attention particulière à votre objectif vous devez présenter votre expérience ainsi que ce que vous recherchez professionnellement en quelques lignes vous voyez donc ça c'est l'exemple ça c'est l'exemple des objectifs ça c'est l'exemple des objectifs objectifs simples donc vous pouvez voir ici au niveau de l'objectif simple au niveau de l'objectif simple vous pouvez voir chargé de projet vous précisez avec avec le nombre des années d'expérience je peux dire chargé de projet chargé de projet informatique avec cinq cinq années d'expérience je souhaiterais rejoindre votre équipe afin de mon expertise afin de mettre mon expertise au service de votre entreprise dynamique de votre entreprise ou un dynamique motivé et passionné par le secteur de l'informatique par exemple le secteur de l'informatique je connais bien les enjeux du poste pour lesquels je candidate aujourd'hui donc vous voyez ça c'est vraiment l'objectif simple l'objectif débutant par exemple un débutant c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience qui a terminé peut-être son diplôme et qui se lance dans le monde du travail donc vous voyez diplômé 2 donc je peux dire tel que moi diplômé en transport et logistique en transport et logistique donc vous pouvez trouver l'équivalence au niveau du 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 préciser équivalence au canada donc je vais dire diplômé en transport et logistique en licence licence transport et logistique l'équivalent c'est le baccalauréat le baccalauréat en transport et logistique j'ai acquis diverses compétences grâce à ma formation et à mes stages je suis notamment très à l'aise pour un pour vous préciser préciser et préciser je voudrais désormais utiliser ces nouvelles compétences au service du développement de votre entreprise donc je peux dire je suis notamment très à l'aise pour l'organisation l'organisation le management le management et le suivi ou je peux dire l'ordonnancement ou bien je peux même dire il ya plusieurs mois ajouté à dire je voudrais désormais utiliser ces nouvelles compétences au service du développement de votre entreprise vous voyez donc ça c'est l'exemple encore d'objectif pour intégrer une école au canada donc ça c'est pour les étudiants étudiants français en équivalent sérieux et assidus je souhaiterais intégrer la formation passionnée donc on n'est pas au niveau des études ce qui m'intéresse c'est le travail donc voyez l'expérience professionnelle dans un cv canadien dans un cv canadien de qualité il ne faut pas se contenter d'énumérer ses expériences professionnelles en mentionnant simplement les titres de poste pour gagner en crédibilité pour gagner en crédibilité et montrer que vous connaissez les enjeux et missions vous connaissez les enjeux et missions de l'emploi auquel vous possédez vous devez entrer dans le détail dans le détail c'est vraiment important de rentrer dans le détail il faut mettre en évidence vos principales missions à vos principales missions puis noter une liste des tâches principales associées à chaque poste vous voyez ça ce sont les secrets donc mettre en évidence les principales missions listé liste des tâches liste des tâches principales associées à chaque mission vous voyez donc c'est très très important exemple l'expérience professionnelle donc il ya l'exemple ici chargé de commune et de communication digitale vous voyez déjà 2018 à 2022 l'année nom de l'établissement vous mettez le nom donc ville et le pays site web et réseaux sociaux donc ça ce sont les tâches vous voyez les missions création d'un nouveau site internet stratégie chat choix du design édition et publication des articles et des fiches produits mise à jour du site internet mise en place d'une stratégie de communication sur les médias sociaux facebook l'ikédine publication de contenu donc vous voyez ça c'est vraiment c'est bref ccc c'est même propre vrai en graphisme création du d'un catalogue donc vous pouvez voir ici photographie donc ça c'est vous voyez que c'est c'est tellement bien oui c'est tellement bien et tellement bien au niveau des compétences allons d'abord au niveau des compétences vous voyez compétence pour un cv à la canadienne choisissez les compétences que vous allez mentionner en fonction du poste auquel vous postulez l'objectif de la repruteur compétence est de montrer votre personnalité vous voyez tout en montrant que vous pouvez correspondre au poste donc compétence on peut distinguer les compétences techniques maîtrise de tel logiciel de telle machine et les compétences personnelles qui sont plutôt des qualités oui donc il ya des compétences compétences personnelles et les compétences techniques vous voyez les compétences techniques c'est peut-être la maîtrise des logistiques tels savoir faire et tout compétences personnelles qui sont plutôt les qualités des compétences personnelles leadership vous voyez leadership capacité d'adaptation relation client esprit d'équipe esprit de synthèse esprit d'analyse créativité créativité organisation écoute autonomie expression orale expression écrite sens du contrat vous voyez ça ce sont des compétences personnelles donc référence dans un cv version canadienne un cv canadien contient une rubrique référence celle ci est rarement complété comme cela peut être le cas dans un cv anglais ici il vous suffit de noter la phrase suivante référence disponible sur demande vous pouvez mettre ça c'est même ça ainsi si on vous demande des références lors de l'entretien vous devez fournir un document sur lequel vous aurez inscrit les coordonnées de personnes que l'employeur pourrait contacter celles-ci doivent pouvoir témoigner de vos compétences personnelles vous voyez témoigner de vos compétences personnelles question fréquente sur le cv canadien comment faire un cv canadien 2022 donc ça c'est ce qu'on a fait comment télécharger télécharger comment rédiger un cv canadien en anglais le cv aussi appelé résume respecte certaines normes différentes du cv que donc ça c'est en anglais vous voyez comment traduire baccalauréat dans un cv canadien on le sait le cv québécois implique d'inscrire l'équivalence pour vos diplômes si vous avez un baccalauréat français inscrivez de la façon suivante baccalauréat français et puis l'équivalent c'est dès qu'un préuniversitaire c'est ça préciser vos spécialités et mention mention sous forme de description en dessous faut-il une photo non il est interdit de mettre la photo vous voyez c'est ça donc il est interdit de mettre la photo donc nous allons maintenant je vais aller je vais aller maintenant pour que vous puissiez voir cet exemple ici donc c'est ça sur le cv vous voyez ici nous avons un cv ici que je veux bien agrandir vous voyez nous avons un cv ici donc je cherche à agrandir comme je ne peux pas rentrer sur le cv donc si je ouvre dans le new tab ça va me donner donc vous pouvez voir ici dans ce cv dans ce cv ici nous avons le nom le cas le blanc chargé de projet ti vous voyez il ya son numéro de téléphone qui est ici il ya son email adresse qui est là et autre donc vous allez bien voir ça on a l'objectif on a la compétence on a les longues on a l'expérience et tout donc je vais vous allez voir ça je vais montrer ça donc vraiment c'est une très bonne vidéo vraiment bénéfique pour tous ceux qui veulent se lancer vous avez des compétences vous avez l'expérience professionnelle au niveau du pays là où vous êtes et c'est une occasion pour vous lancer ne dormez pas pour vous lancer je vais vous montrer aussi comment faire la réservation de votre test en français et aussi comment faire la demande du certificat de sélection au quebec et comme ça vous vous lancez dans cette procédure vous avez vos compétences à l'heure des chômés dans votre pays ou bien avec le peu d'argent là bas dans votre pays vous pouvez vous lancer pour un permis de travail pour vous lancer dans les offres d'emploi ils ont besoin de la compétence donc c'est ça c'est ça